Si je vous dis culte des morts, féminisme, spiritisme et purgatoire, vous me dites qu'il n'y a aucun rapport, je suis trente deniers pour Réligaré, et je vais vous prouver le contraire. Je vais le faire en vous montrant comment une religion nouvelle peut apparaître, en l'occurrence, le spiritisme. A travers ce cas du spiritisme, je vais essayer de tirer un fil à travers tout le XIXe siècle, et même un petit peu avant et un petit peu après, pour vous montrer qu'une religion nouvelle n'apparaît pas de nulle part. Que cette religion n'est pas sans contexte, que l'émergence d'une spiritualité nouvelle répond à des préoccupations précises d'un lieu et d'une époque. De la même façon, je vais essayer de vous montrer comment des religions peuvent s'influencer mutuellement, et comment l'émergence d'une religion nouvelle peut impacter une autre plus établie. Quoi ? Mais le spiritisme, c'est une pratique ésotérique, ça n'a rien à voir avec une religion, tu ferais mieux te laisser ça à des chaînes qui traitent de paranormal. Eh bien merci moi-même pour cette interjection fort à propos, qui me permet de rebondir par un sémillant... Oui... mais non. Oui mais non, parce que derrière ce mot de spiritisme se cachent au moins deux réalités distinctes. D'un côté, la pratique contemporaine de la communication avec les esprits des morts, née dans l'état de New York en 1848 par l'invention des sœurs Fox. D'un autre côté, ce qui est devenu une véritable religion spirite et qui tire son origine du livre des esprits de Allan Kardec paru en 1857. Et c'est bien à cette seconde dimension du spiritisme que nous allons nous intéresser. Alors avant d'en venir à notre sujet, tournons-nous un petit peu vers le passé. Parce que moi le passé, j'aime bien ça, histoire, tout ça tout ça... L'idée d'entrer en communication avec l'esprit des défunts ne date pas du 19ème siècle. On peut citer à tout hasard le livre de Samuel dans la Bible. Avec le roi Saül qui se trouve fort désemparé à la veille d'une bataille contre les Philistins, car il n'arrive à percevoir aucun signe de Dieu pour le guider. Alors qu'est-ce qu'il fait Saül ? Et bien il va voir la sorcière d'Endor. D'Endor ? Je sais pas comment le prononcer. En tout cas, il va voir cette sorcière pour qu'elle fasse venir l'âme du prophète Samuel, décédée récemment. L'idée, c'est qu'il espère que l'âme de Samuel pourra lui dispenser de précieux conseils pour la bataille. Selon la Bible, toujours, l'invocation aurait fonctionné, et l'âme de Samuel serait descendue sur terre fort courroussée d'avoir été ainsi dérangée. Aussi, pour apprendre les bonnes manières à Saül, il a prédit que celui-ci et puis son fils aussi allaient mourir à la bataille du lendemain, ce qui arriva. La morale de cette histoire, c'est que les enfants, il faut pas contacter les esprits des morts, selon la Bible. En tout cas, toute cette histoire prouve surtout que dans la pensée judéo-chrétienne, l'idée de contact avec l'au-delà est présente très très tôt, c'est perçu comme assez négatif. On pourrait aussi parler de la nécromancie au Moyen-Âge, mais on va pas le faire. Bon, cela étant, le spiritisme en lui-même, lui, il apparaît bien au XIXe siècle. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que le spiritisme qui nous intéresse ici, celui qui est devenu une véritable religion à partir de la pensée d'Alan Kardec, eh bien, il est né de la rencontre de deux choses distinctes. D'un côté, une pratique occulte mondaine et nouvelle venue des États-Unis. De l'autre côté, un contexte très français de rapport à la mort au XIXe siècle. Alors, commençons par l'émergence de la pratique aux USA. Le 31 mars 1848, dans la ville de Hidasville, dans l'état de New York, aux États-Unis, les Sir Fox seraient parvenus à entrer en communication dans leur ferme avec l'esprit d'un mort. Elles mirent au point un système de langage très basique, à base de un coup pour oui, deux coups pour non. À de nombreuses reprises, elles auraient réussi à rentrer en communication avec l'esprit de ce mort, et ce, devant témoin, tant et si bien qu'un véritable engouement est né autour d'elles. Et ça fait l'effet d'une traînée de poudre. Rapidement, d'autres personnes apparaissent et prétendent pouvoir entrer en communication avec les esprits des morts. On expérimente différentes techniques et elles se codifient progressivement. D'abord, comme avec les Sir Fox, c'était à base de coups contre les murs. Puis, on verra l'apparition des célèbres tables tournantes et corbeilles tournantes et plein d'autres machins tournants. Apparaîtront ensuite l'écriture avec un stylo monté sur roulettes, l'écriture automatique ou encore la possession médiumique. Je voudrais aussi préciser que depuis tout à l'heure, j'emploie le terme de spiritisme pour désigner la pratique des Sir Fox et les pratiques qui en ont découlé. Mais en fait, c'est une facilité de langage parce que le terme en lui-même, il aura été inventé qu'en 1857 par Allan Kardec. Je vais y revenir. En France, le spiritisme, qui ne s'appelle pas encore comme ça donc, arrive durant l'hiver 1853-1854 et c'est comme un rat de marée. Le succès est immédiat et massif. On offre aux gens un moyen de communication direct avec leur mort et ils le saisissent instantanément. Bon, le printemps revenu, l'effet de mode passe un petit peu et la pratique diminue déjà, même si elle s'ancre déjà durablement dans le paysage. D'abord à Paris, puis à Lyon, à Strasbourg et ensuite dans toutes les villes de province. On pratique le spiritisme en famille pour demander conseil à l'aïeul, en soirée pour s'amuser, pour s'effrayer, pour obtenir conseil. La pratique du spiritisme intéresse notamment très très fortement les adeptes du magnétisme de Mesmer qui sont très présents en France à cette époque. Franz Anton Mesmer était un médecin germanique qui avait théorisé l'idée d'un fluide universel qui nous aurait tous et toutes traversé, le magnétisme animal, un fluide sur lequel on aurait pu agir. Il était très à la mode au 19e siècle, particulièrement en France, et d'ailleurs en France, les premières à avoir pratiqué la médiumité étaient des somnambules magnétiques, selon la théorie de Mesmer. Pour revenir aux sœurs Fox, elles diront par la suite avoir menti et que tout cela était une supercherie, qu'elles imitaient les coups contre les murs en faisant des craquements de leurs doigts de pied. Ça empêchera pas du tout la pratique de continuer avec tous les autres médiums qui seront apparus entre temps, je le disais. Et si vous voulez en savoir plus sur les sœurs Fox, je vous encourage à aller voir la vidéo de la chaîne Occulture qui retrace leur vie, leur œuvre, bref les sœurs Fox quoi. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. A noter aussi que Marie-Madeleine et Nova-Alexandre de la chaîne Occulture ont prévu de sortir bientôt une vidéo sur Alan Kardec dont on va bientôt parler nous également. Autant dire que je l'attends avec une relative impatience. Revenons à notre sujet. Je le disais, si le spiritisme il a cartonné en France et qu'il a pu se transformer en une véritable religion, c'était du fait d'un contexte favorable, celui du culte des morts. Ce phénomène apparaît progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle, d'abord dans les couches supérieures de la société. Ces dernières entreprennent de déplacer leurs morts en périphérie des agglomérations, en leur construisant de véritables mausolées, alors que jusqu'ici elles avaient l'habitude de les enterrer comme tout un chacun près des églises ou même dans les églises. En fait, depuis le Moyen-Âge, on croit que plus on est proche d'une église, plus on a de chances de salut dans l'au-delà. C'est le début d'un grand mouvement de déplacement des cadavres. En effet, Paris connaît à l'époque une véritable crise de l'inhumation. Les cadavres sont déposés dans les nécropoles des églises et s'y entassent de plus en plus haut. Les fosses communes débordent. Chaque jour, de nouveaux corps viennent se rajouter à ces véritables charniers. Pour donner un exemple du véritable problème sanitaire que cela commence à poser, le 30 mai 1780, près du cimetière des innocents, dans la rue de la lingerie, près des Halles actuelles en fait. La cave d'un certain Monsieur Gravelot, restaurateur de son état, se fissure et finit par céder sous le poids des corps entassés de l'autre côté. Et là, comme dirait Lovecraft, une horreur indicible. Mais je vais quand même le dire. Des mètres cubes d'ossements, de cadavres en décomposition, de chair putréfiée dégringolent dans la cave du pauvre restaurateur. Le bâtiment est totalement contaminé. Les murs suintent littéralement. Et on rapporte qu'un maçon qui y aurait posé la main aurait contracté la gangrène quelques jours plus tard. La fosse commune qui vient de se vider chez lui n'avait pourtant été ouverte que 6 mois auparavant. Voilà. Toute la cave d'un restaurateur. Restaurant. Là où on mange. Bon appétit. Bref, face à l'ampleur du phénomène, le 17 novembre 1785, le conseil d'état a pris un arrêté obligeant à transférer les morts de la capitale dans les carrières. Et c'est ainsi que l'histoire des cimetières de Paris et celle de ces carrières vont se rejoindre pour former non pas des Chocapic, mais les catacombes de Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce grand déménagement, c'est pas une mince affaire. De 1785 à 1814, on va voir des processions qui tous les jours vont emmener des cadavres vers les catacombes. Quant aux nouveaux morts, et bien eux, on les installe en périphérie dans de tout nouveaux cimetières. Le cimetière du Père Lachaise par exemple est fondé en 1804. Ce phénomène d'abord parisien touche ensuite les villes de province également. A Lyon, on peut citer par exemple le cimetière Loias. Le cadre juridique de cette révolution de l'inhumation est un décret du 12 juin 1804. Il stipule que désormais il est interdit d'inhumer ces morts dans les églises ou à proximité des églises, et que les nouveaux cimetières doivent être installés à environ 30 à 40 mètres des limites urbaines. Le décret prévoyait aussi des fosses séparées et renouvelées tous les 5 ans. Un an plus tard, le décret du préfet de la Seine du 6 mars 1805 introduisait dans le droit français la notion de concession funéraire à perpétuité. Avec le cimetière contemporain se forme donc un nouveau regard sur le corps mort. Mise à distance, moins visible, plus sacralisée. Il bénéficie de sa propre tombe, à tout jamais le corps de l'être aimé est conservé. Les cadavres reposent désormais dans des véritables lieux dédiés à la mort, dans de véritables nécropoles et non dans le cœur bouillonnant des villes. De nouvelles pratiques naissent du fait de ces déplacements. Par exemple, le cortège d'accompagnement des défunts de l'église vers le cimetière qui devient très populaire rajoute une nouvelle couche de rite autour de la mort. De plus, avec la baisse de la mortalité, la perte des proches arrive de moins en moins souvent et devient donc de moins en moins supportable. Tout ceci a contribué à soliniser la mort. On se rend de plus en plus souvent sur les tombes, généralement tous les dimanches, après l'office, avec quelques fleurs. Et de facto, on se soucie de plus en plus de l'âme de nos morts. On n'a jamais autant prié pour eux, pour le salut de leur âme et pour leur demander conseil. Avec ce fameux culte de la mort, on a donc là le contexte idéal dont je vous parlais pour l'arrivée du spiritisme. Mais venons-en à Allan Kardec. Hippolyte Léon de Nizar Rivail, de son petit nom, qui vivra de 1804 à 1869, est plus connu sous le nom druidique de Allan Kardec. Il est né à Lyon dans une famille de juristes. Il va effectuer son lycée à Neuchâtel, en Suisse, dans une école qui tente d'appliquer les principes de Rousseau en matière d'éducation. L'apprentissage mutuel par les enfants, le lien avec la nature et somme toute un petit peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes que ce qui pouvait se faire à l'époque. Revenu en France, il deviendra lui-même pédagogue et tentera de faire appliquer les principes d'éducation mutuelle pour les enfants. Il écrit même un livre sur le sujet, Plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique. Il y développe une pédagogie positiviste influencée par les idées sociales de Fourier et de Saint-Simon. Mais également une pensée que l'on pourrait qualifier dans une certaine mesure de féministe avant l'heure puisqu'il y prône l'éducation des filles et le fait de leur ouvrir le baccalauréat. Léon Rivail va faire la rencontre des tables tournantes via un ami magnétiseur à lui en 1854. Il s'y intéresse dès le début et tente d'expliquer le phénomène par les effets du magnétisme animal de Franz Anton Mesmer dont on a déjà parlé. Il continue de creuser la pratique et en 1855 il fréquente assidûment les salons des demoiselles Baudin et de mademoiselle Jaffet. Il voit dans ces salons des sujets en état d'hypnose qui disent atteindre des états de conscience supérieure et qui font bouger toutes sortes d'objets, des tables notamment. Ces expériences le conduisent à penser que ces personnes seraient entrées en communication avec des entités spirituelles extraterrestres. Il réalise alors un travail systématique de questionnement de ses esprits par l'intermédiaire de celle qu'il nommera rapidement médium. C'est ainsi qu'il aurait appris que dans une vie antérieure il aurait été un druide celte du nom d'Alan Kardec, nom qu'il fera sien à partir de là. Il réalise par la suite une synthèse d'une dizaine de cahiers réalisés par la médium mademoiselle Jaffet. Et il compile le tout au sein de son fameux livre des esprits paru en 1857 chez Dentu. Ce livre devient rapidement une sorte de bible du spiritisme. Par la suite il crée en 1858 la revue Spirit dont il est le principal rédacteur. Un journal qui va structurer le mouvement en France autour de la société parisienne d'études spirituelles. Parlons un peu de la pensée d'Alan Kardec maintenant. Alan Kardec dit élaborer un nouveau christianisme et livrer une philosophie spiritualiste adaptée au monde moderne. Il prétend que cette philosophie serait la troisième révélation divine après celle de Moïse et celle du Christ. Selon lui toutefois ce serait une révélation scientifique parce que si les tables se mettent à parler ce serait parce qu'elles sont mues par des entités supérieures et que tout aurait une explication logique. D'ailleurs encore aujourd'hui les spirites qui se reconnaissent dans la pensée d'Alan Kardec refusent d'être décrits comme les adeptes d'une religion. Ils préfèrent qu'on parle d'une philosophie scientifique ou d'une doctrine mais j'y reviendrai tout à l'heure. Selon lui tout individu serait composé de trois choses le corps purement matériel, l'esprit immatériel et le périsprit une énergie cosmique enveloppante proche du fluide de Mesmer. Ce serait ce périsprit qui permettrait d'entrer en communication avec l'esprit des morts. Pour Kardec après la vie il n'y aurait ni enfer ni purgatoire ni paradis mais une infinité de mondes expiatoires dans lequel les âmes vont évoluer. La terre fait d'ailleurs partie de ces mondes. Les âmes avanceraient successivement à travers des mondes de plus en plus parfaits. Selon lui de vie en vie on avancerait continuellement, on ne régresserait jamais. On se réincarnerait ici et là selon une hiérarchie très précise de monde. Jusqu'au moment où l'expiation de nos fautes totalement achevées nous nous trouverions purement désincarnés, pur esprit aux côtés de Dieu. Cette conception kardékienne du cosmos est vue comme quelque chose d'assez positif par un certain nombre de personnes en deuil. Elle préfère en effet savoir l'âme de l'être aimé en train de se réincarner dans des mondes meilleurs plutôt que d'être en train d'attendre l'éternité dans un purgatoire plutôt désagréable avant d'avoir le droit au salut. Et ça c'est si on n'est carrément pas en train de brûler en enfer. Il est possible en plus de les contacter, d'obtenir des conseils et de la sagesse glanée lors de leur périple post-mortem. La séparation entre le défunt et la famille est abolie. Celle entre la vie et la mort semble moins insurmontable. Voilà, ça c'était pour les grandes lignes de la doctrine spirit d'Alan Kardec. Parlons maintenant de féminisme. Parce que oui, il y a bien un lien. Je vous l'avais dit avant même de se convertir au spiritisme, Alan Kardec était sensible à la question des droits des femmes, de leur éducation, de leurs conditions. Or le milieu spirite est un milieu qui est devenu très rapidement assez féministe et ce pour plusieurs raisons. D'abord une large majorité de médiums sont des femmes. On vient les consulter, on les écoute, on les respecte, elles gèrent leurs affaires et elles obtiennent un certain prestige social. Alan Kardec lui-même, s'il était théoricien, n'était pas un médium par exemple. Par ailleurs, dans l'idée de réincarnation défendue par Alan Kardec, durant leur périple post-mortem, les âmes se réincarnent indifféremment dans des corps de femmes, d'hommes, de riches, de pauvres, quelle que soit la couleur de peau ou quelle que soit la religion du coin partout dans le monde. Les hommes spirites, selon leurs croyances, ont donc une probabilité de se réincarner un jour potentiellement en femme. Alors ça les pousse à quand même bien traiter ces dernières. De fait, les croyantes et les croyants spirites réfléchissent beaucoup aux questions d'égalité. On voit apparaître dans la revue Spirit de plus en plus d'articles écrits par des femmes. Par exemple, en 1867, la revue Spirit cite en exemple le droit de vote des femmes obtenus dans l'état du Wisconsin aux États-Unis, ainsi que leur accès aux fonctions publiques. On verra même des revendications pro-avortement apparaître. Puisqu'en fait, selon les spirites, le fœtus n'aurait été que le futur vaisseau d'une âme en plein périple et qui peut finalement trouver un autre vaisseau pour s'incarner. Des crèches spirites seront fondées pour permettre aux femmes de travailler. Après la mort d'Alan Kardec en 1869, ce combat continuera, notamment sous la plume d'autrices militantes comme Claire Galichon, médium, et qui se décrivait elle-même comme féministe spiritualiste. Globalement, le spiritisme se positionne très fortement sur toutes les questions sociales, surtout à partir de 1871. On verra la revue Spirit notamment militer pour le suffrage universel. Le mouvement fonde également des caisses de secours pour les personnes malades, des écoles, des bibliothèques, des dispensaires ou encore des maisons de retraite. Mais le spiritisme n'aura pas été sans susciter des oppositions également. Celle-ci vint principalement de deux camps distincts. D'un côté la communauté scientifique et de l'autre l'église catholique. Alors pour ce qui est de la communauté scientifique, on imagine assez facilement pourquoi. On peut parler par exemple de la célèbre médium Eva Carrière, née en 1884 et morte en 1943. Elle a fait l'objet de nombreuses études scientifiques qui ont conclu à des fraudes et des trucages. Théodore Flournois, un psychologue qui s'est particulièrement penché sur la question du spiritisme, déclara en 1901 n'avoir jamais rien vu de probant en faveur du spiritisme et n'y voir là qu'un montage de l'esprit qui souhaite croire à l'au-delà. Mais venons-en à ceux qui nous intéressent plus particulièrement sur cette chaîne, à savoir les religions. Et donc là on va parler des catholiques. La vague spirite de l'hiver 1853-1854 a totalement pris de court les autorités religieuses qui n'ont pas su réagir de façon très unifiée sur le sujet. Ça et là, des écrits d'ecclésiastiques sont bien sortis, mais ils prenaient des positions différentes et parfois totalement opposées, ce qui n'aidait pas franchement les fidèles à savoir quoi penser sur le sujet. La réaction arrive finalement le 4 août 1856 via une lettre encyclique de la Sainte Inquisition romaine. Une encyclique, c'est une lettre formellement adressée à tous les évêques de la foi catholique. Dans cette encyclique intitulée Contre les abus du magnétisme, on peut lire notamment Quel que soit l'art ou l'illusion qui entre dans tous ses actes, comme on y emploie des moyens physiques pour obtenir des faits qui ne sont pas naturels, il y a fourberie tout à fait condamnable, hérétique et scandale contre la pureté des mœurs. Dans cette encyclique, le spiritisme est visé sans être jamais cité une seule fois. Forcément, parce que le terme de spiritisme, il sera inventé en lui-même qu'un an plus tard, en 1857, comme je l'avais déjà dit. Le spiritisme semble se renforcer en tout cas des condamnations de l'Église à son égard. Allan Kardec le déclarera lui-même au début des années 1860. Un autre fait que nous avons pu constater et qui est de notoriété, c'est que dans une foule de localités où le spiritisme était inconnu, il a pénétré grâce aux prédications contraires qui ont inspiré le désir de savoir ce que c'est. Tant il est vrai que les esprits avaient raison de nous dire, il y a quelques années, que nos adversaires serviraient eux-mêmes notre cause, sans le vouloir. Il est constant que partout, la propagation a été en raison des attaques. L'Église est d'ailleurs tout à fait consciente de ce phénomène. Ainsi, on peut citer Mgr Bonalde à Lyon, Mgr Déloge à Metz et Mgr Dépré à Toulouse, puisqu'en 1963, ils vont expliquer aux Saint-Siège que s'ils n'ont pas officiellement réagi, c'était justement pour éviter d'en faire la publicité. Malgré ça, la réaction du catholicisme va aller croissante tout au long des années 1860. Il faut dire que le spiritisme commence à être vraiment bien installé dans les grandes villes et progresse assez rapidement dans les classes moyennes. Allan Kardec fait des tournées de promotion de la pratique dans toute la France et certains spirites seront même reçus par l'empereur Napoléon III en personne. C'est le cas, par exemple, de l'Écossais Daniel Douglas Ohm. Face à ça, en 1863, le Vatican décide la mise à l'index de tous les ouvrages d'Alan Kardec, c'est-à-dire une interdiction formelle pour tous les catholiques de lire ces livres considérés comme hérétiques. Par la suite, on assistera à une multiplication des ouvrages catholiques pour dénoncer la pratique du spiritisme. Et là où ça devient très intéressant, c'est que l'essor du spiritisme et l'ampleur de ce phénomène aura également influencé la religion catholique dans ses propres pratiques. Ainsi, le catholicisme adopte lui aussi une forme de culte des morts. En fait, l'intérêt pour le purgatoire par les catholiques n'a de cesse de grandir tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Le purgatoire pour les catholiques, c'est un endroit franchement pas très agréable où irait l'âme des morts pour pouvoir se purger de leurs péchés pendant une durée de temps très 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 longue, avant de mériter le salut et donc d'entrer au paradis. Une association de prière pour les âmes des défunts au purgatoire est créée le 4 octobre 1884 par l'abbé Buguet. Elle s'intitule sobrement Oeuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. L'idée c'est de prier pour faciliter le passage des âmes des morts du purgatoire vers le paradis et pour l'accélérer. Ces dévotions sont aussi en lien avec la Vierge Marie dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, puisqu'à l'époque on faisait de Marie la reine du purgatoire dont l'intercession pouvait permettre de sauver les âmes du purgatoire. Cette oeuvre expiatoire de l'abbé Buguet va connaître en tout cas un véritable succès. En 1871, on compte dans l'année 50 000 messes organisées par l'oeuvre. Le pic sera atteint en 1912 avec 400 000 messes organisées pour les âmes du purgatoire dans l'année. Et entre le spiritisme et le catholicisme, c'est au final ce dernier qui remportera le bras de fer. Car entre les assauts de la science et ceux de l'église, le spiritisme va refluer progressivement à partir du XXe siècle en tout cas en France. Alors à noter que la dévotion pour les âmes du purgatoire chez les catholiques, elle aussi elle va passer de mode à partir de la première guerre mondiale. Ça paraissait assez insupportable d'imaginer les âmes des millions de morts de la grande guerre en train d'attendre dans un endroit désagréable comme le purgatoire. Alors le spiritisme d'Alan Kardec, vaincu ? Eh bien pas vraiment. Parce que alors que le mouvement a reflué en France, il s'est disséminé à travers le monde par le biais notamment des réfugiés politiques du Second Empire. Comme Louis Lachatre à Barcelone, Louis Cortembert aux Etats-Unis ou encore Charles Julien Leclerc au Brésil. Et c'est dans ce dernier pays que le spiritisme va trouver le terreau le plus favorable et qu'il ne cessera de se développer jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, le Brésil est considéré comme le centre mondial du spiritisme. Il y a de très nombreux centres spirites à travers tout le pays et le mouvement a des relais politiques et médiatiques. Selon l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, en 2010, 2% des Brésiliens se rattachaient à la religion spirite. Cela fait 4 millions de personnes quand même. Le chiffre avait de plus augmenté de 65% par rapport au précédent recensement de l'an 2000. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que le spiritisme, il a vraiment le vent en poupe là-bas. C'est la raison pour laquelle Netflix Brésil a décidé de consacrer un film à Allan Kardec. Alors c'est un truc assez agiographique, c'est-à-dire qu'on dresse d'Alan Kardec le portrait d'un quasi-saint. Et alors bon bah c'est assez rigolo de voir Allan Kardec et tous les autres comédiens et comédiennes qui sont censés être des français en costume à cette époque-là parler en langue portugaise. Mais bon surtout c'est mauvais quoi, c'est vraiment très 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 mauvais. Ne regardez pas ça. Jamais. Bref, loin de s'arrêter au Brésil, cette religion existe encore dans de nombreux pays à travers le monde, y compris en France encore aujourd'hui. L'historien Jean-Pierre Chantin, dans son livre « Les marges du christianisme, secte, dissidence et ésotérisme » paru aux éditions Bauchenne, donne le chiffre de dizaines de millions de spirites à travers le monde en 2001. Je sais pas comment il a eu ces chiffres mais Jean-Pierre Chantin c'est un historien extrêmement sérieux et reconnu qui a fait un super travail sur le sujet, il fait référence. Donc moi bah j'ai tendance à le croire quand même. Maintenant on va bientôt conclure ce numéro de Réligaré mais avant ça j'aimerais dire un mot sur le fameux débat. Nya 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 nya, le spiritisme c'est pas une religion, c'est une doctrine philosophique basée sur la science, y'a pas de religieux, y'a pas de temple, c'est abusé de dire ça, nya 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 nya. Alors non, je vous arrête tout de suite. Le spiritisme d'Alan Kardec a une cosmologie, c'est à dire qu'il présente un récit de l'organisation de l'univers. Il porte un propos sur la vie après la mort, sur Dieu. Il a une véritable spiritualité. Je rappelle qu'Alan Kardec voyait le spiritisme comme une révélation chrétienne, dans la lignée de celle de Moïse et de Jésus. S'il n'y a pas de temple spirit à proprement parler, il y a de nombreux centres à travers le monde qui font exactement le même objet. Et s'il n'y a pas de clergé, il y a en tout cas des figures d'autorité et des médiums. Quant à la question scientifique, libre à tout un chacun de croire ou de ne pas croire, mais du point de vue de la communauté scientifique, le spiritisme n'a jamais reçu de preuves suffisamment probantes en suffisamment grande quantité pour que la science puisse se dire qu'il y a là un phénomène qui existe réellement. Et c'est pas grave. Je juge la foi de personne. On a le droit de croire ou de ne pas croire en ce que l'on veut. Et la validation scientifique n'a jamais été nécessaire en matière de foi. De la même façon, si j'ai utilisé à de nombreuses reprises le conditionnel dans cette vidéo, en disant par exemple « aurait vu des esprits prétend avoir été contactés », etc, etc, c'est pas du tout pour dévaluer la foi des gens. C'est juste que depuis ma position, il ne me revient pas du tout de dire si telle ou telle chose se sont véritablement passées. Le conditionnel est donc ce qui me permet de prendre en compte la possibilité que ce soit arrivé ou non. Voilà, maintenant que c'est dit, je peux conclure cette vidéo. On l'a vu, le spiritisme d'Alan Kardec n'est pas apparu de nulle part. Il était une réponse parfaite à des préoccupations du 19ème siècle, tant dans le rapport à la mort que dans des considérations sociales ou d'émancipation des femmes. Son influence aura été telle qu'il aura forcé la religion majoritaire en France, la religion catholique, à se positionner par rapport à lui. Et ce serait intéressant d'ailleurs de voir comment des cultes protestants dans des pays où ils sont majoritaires ont eu à se positionner face au spiritisme. Bref, j'espère vous en avoir appris plus sur le sujet et que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton d'abonnement. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook de Réligaré pour suivre notre actualité. Vous retrouverez comme d'habitude ma bibliographie en description ci-dessous. Merci encore à Léo d'être venu filmer cette fois-ci, c'était 30 deniers pour Réligaré, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !